Question 412 de M. Francis Grignon à Mme la ministre chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Merci M. le ministre, M. le Président, mes chers collègues. M. le ministre, cette question va peut-être vous paraître d'un intérêt très local, mais bon, je suis depuis 25 ans président d'un hôpital psychiatrique situé dans une ville moyenne de 10 000 habitants, où nous avons la chance avec la municipalité, l'hôpital et beaucoup d'associations d'avoir implanté plus de 140 logements pour permettre aux personnes handicapées de ne pas rester à l'hôpital, mais de vivre dans la société civile. D'où l'objet de cette question. J'ai été très ému quand j'ai appris qu'il y aurait peut-être une suppression des aides financières extra-légales pour les personnes bénéficiant de l'allocation aux adultes handicapés. En effet, il semblerait que la Caisse primaire d'assurance maladie du Barin ait décidé de supprimer les aides financières à compter du mois de juillet 2013 pour les personnes titulaires de cette AAH, qui servent, vous le savez bien, à la vie courante, à l'aide ménagère, à l'aide aux courses, etc. Cette décision aura de nombreuses conséquences, aussi bien auprès des usagers qu'au niveau financier pour les associations. Les associations qui prennent en charge des personnes présentant des troubles psychiques dans le cadre de la réinsertion par le logement proposent un service d'aide ménagère de maintien à domicile, ce qui évite souvent les réhospitalisations. La suppression de ces aides handicapera un peu plus ces personnes pour qui le handicap psychique est une difficulté dans le maintien de l'autonomie. Cette perte risque d'accentuer leur isolement social. A terme, ces personnes ne pourront pas être maintenues à domicile. Elles risquent de rechuter et d'être réhospitalisées. Le coût de ces réhospitalisations sera bien évidemment supérieur à celui des aides versées dont ils bénéficient jusqu'à présent. D'autre part, ces associations, n'ayant plus les financements nécessaires, devront éventuellement licencier une partie de leur personnel. Je souhaiterais donc savoir, monsieur le ministre, si vous entendez maintenir la suppression de ces aides financières extra-légales pour les personnes bénéficiantes de l'allocation aux adultes handicapés. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le Président, monsieur le sénateur Grignot, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser la ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé qui est dans l'impossibilité d'être présente ce matin et qui m'a demandé de vous répondre. Je tiens tout d'abord à préciser que les aides extra-légales que vous mentionnez, que les caisses primaires d'assurance maladie dispense, relèvent de leur action sanitaire et sociale et sont à ce titre de la compétence locale. Le gouvernement ne supprime en aucun cas des aides qu'il n'a pas la charge d'accorder ni de cibler. L'amélioration de l'accès aux soins de tous, en particulier des personnes handicapées, est au cœur de l'action gouvernementale. Elle s'est traduite dans l'effet par l'augmentation de 7% du plafond de l'éligibilité à l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé, inscrite dans le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté. Cette augmentation permettra à terme de couvrir 750 000 personnes de plus par la CMU et la CS. Parmi ces 750 000 personnes, au moins 100 000 sont aujourd'hui bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé et pourront ainsi bénéficier d'une aide supplémentaire à l'accès aux soins. A cet égard, l'initiative de la CPAM du Barin s'inscrit dans la ligne que le président a fixée de généralisation de la couverture complémentaire à tous les Français lors du congrès de la mutualité en octobre 2012. Elle complète, en quelque sorte, la mesure nationale du plan de lutte contre la pauvreté en majorant, via des aides extra-légales, le soutien financier apporté aux bénéficiaires de la CS et de la CMU. Les personnes handicapées sont aujourd'hui plus nombreuses à bénéficier d'une complémentaire santé. Le gouvernement reste par ailleurs extrêmement vigilant au fait que l'accès aux soins, à la fois sanitaire et d'aide à la vie quotidienne des personnes handicapées, s'améliore dans le cadre du droit commun. La CPAM du Barin a veillé à ce qu'il y ait un temps de transition dans le reciblage de ces aides extra-légales en faveur d'une généralisation de la mutualisation qui couvrira aussi les bénéficiaires de l'AAH. Par ailleurs, ces derniers peuvent cumuler l'AAH avec la PCH, que leur handicap soit psychique ou non. Nous serons très attentifs à ce que la qualité de prise en charge ne diminue pas pour ces personnes. Merci, M. le ministre. M. Grignon. Bien, il va falloir que j'analyse en détail cette réponse, M. le Président, parce que ça devient très technique. Vous dites en préambule, M. le ministre, que ça dépend de la caisse primaire d'assurance maladie locale et pas du gouvernement, certes. Mais j'attire votre attention sur le fait que tout ce qu'on supprime, ce qui relève du domaine social, on le retrouvera dans le domaine sanitaire et ça, c'est le gouvernement. Bien, donc il faut vraiment veiller à ce que les choses s'équilibrent bien. Quant à votre réponse, j'avoue que je ne suis pas assez technicien pour l'analyser. Je vais la faire analyser chez moi, je vais aller dans le détail et je verrai si elle répond vraiment à la question que j'ai posée. Merci.